... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Voici donc la deuxième séance du séminaire qui est attachée à mon cours de cette année sur l'immigration. Je rappelle que le cours porte sur la question des politiques migratoires, le rôle des différents acteurs qui interviennent dans la politique migratoire. Et aujourd'hui, la séance du séminaire est consacrée plus spécialement à l'État. Quel est le rôle que joue l'État dans les politiques migratoires ou le rôle qu'il ne joue pas ? Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, comme à chaque séance, deux orateurs. Le premier est Sylvain Laurence. Sylvain Laurence est chercheur au Centre Maurice Alvax à Paris. Il a été élu, il y a une quinzaine de jours, directeur d'études à l'EHESS, à l'École des autres études en sciences sociales. Et c'est un sociologue doublé d'un historien, on peut dire ça. Un sociologue attaché à la fréquentation des archives, à la démonstration par les archives. Et on lui doit plusieurs choses, mais notamment un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui est très important, que j'ai souvent eu l'occasion de citer déjà dans mon cours de l'an dernier notamment. Un livre qui s'intitule « Une politisation feutrée, les hauts fonctionnaires et l'immigration en France ». Il est revenu sur un terrain qui avait été déjà étudié par certains historiens, mais il a notamment exploré les archives de la DPM, la Direction de la Population et de l'immigration. Et c'est ce qui lui a permis de démontrer, car on peut parler d'une démonstration, que la fameuse suspension de l'immigration décidée en 1974 par le gouvernement français, à la suite de l'Allemagne, à la suite de la guerre du Kipour, de la montée soudaine du chômage, etc., en réalité, était sinon un prétexte, en tout cas une aubaine, pour des hauts fonctionnaires, souvent issus des colonies, qui rêvaient de longue date de pouvoir mettre fin à certaines formes de migration, notamment aux migrations venues du Maghreb. Et donc c'est une démonstration très intéressante, qui rappelle ce que Patrick Veil à sa manière avait dit aussi, qu'entre l'état de fait et l'état de droit, il y a un écart, qu'il y a un certain nombre d'interdits dans les textes juridiques, on ne peut pas filtrer les migrants en fonction de leurs origines, c'est évidemment contraire aux principes républicains les plus alimentaires, mais en réalité, la politique migratoire, telle qu'elle se prépare, telle qu'elle se discute de façon feutrée, d'où le titre de ce livre entre les hauts fonctionnaires, en réalité peut avoir d'autres objectifs, et là il y a un lien avec le second exposé, c'est qu'il apparaît très clairement que la volonté de mettre à l'écart la migration maghrébine s'est traduite par la volonté complémentaire de favoriser la migration ibérique, notamment la migration espagnole et la migration portugaise. Et donc je suis très heureux de pouvoir introduire aussi en deuxième lieu Victor Pereira, dont on peut dire qu'il est le grand spécialiste de l'immigration portugaise en France, plus exactement c'est un spécialiste de l'émigration, car il y a des politiques d'émigration, et pas seulement des politiques d'émigration, ne serait-ce qu'en raison d'accords bilatéraux qui peuvent exister entre les pays, donc il nous évoquera toute cette littérature un peu secondaire, un peu oubliée, mais qui insiste sur le fait qu'il y a aussi des politiques d'émigration, et des politiques qui peuvent avoir des inspirations soi-disant démographiques, politiques, économiques, sociales, enfin il reviendra là-dessus, et le cas du Portugal est très intéressant. Et je terminerai cette comparaison en disant qu'on a l'habitude de considérer que la migration portugaise est une migration sans histoire, une migration qui serait tout naturellement intégrée, parce que culturellement elle est proche de nous, que ce sont des gens travailleurs, etc. En réalité, moi je me souviens très bien, j'ai visité le bidonville de Nanterre, où il y avait, outre les Maghrébins, beaucoup de Portugais, c'est un des souvenirs les plus incroyables de ma jeunesse, j'étais adolescent, j'avais 13 ans quand j'ai fait cette visite du bidonville de Nanterre avec une association humanitaire, et bien Victor Pereira va restituer le vécu de l'émigration portugaise, les tensions terribles dont elle a été l'objet, notamment sur la question du logement, les usages politiques, l'instrumentalisation politique qui a été faite de cette migration. Donc je ne vais pas déflorer cet exposé, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui ces deux chercheurs qui sont totalement complémentaires, Nanterre, et je vous invite maintenant à les écouter. Nous allons commencer par entendre Sylvain Laurence. Bonjour, bonjour à tous, donc merci pour cette invitation, je remercie François Héran, et puis aussi Laura Audasso, et puis tous les gens qui contribuent à l'annulation de la chaire Migration et Société. Comme cela a été précisé à l'instant par François Héran, ce séminaire est focalisé sur la question de l'État, et de comment les recherches sur l'immigration et les chercheurs en sens social peuvent utiliser les apports de la sociologie politique ou de l'histoire politique de l'État pour appréhender les questions d'immigration. Si j'arrive à voir comment on le met en plein écran. Voilà, en mode plein écran. Voilà, donc le titre que j'ai donné à cette présentation, il aura un air de famille pour les gens qui s'intéressent à la sociologie politique ou à la science politique, puisqu'il est un emprunt à une chercheuse américaine qui s'appelle Taïda Skogpol, qui est donc politologue à Harvard, et qui avait écrit en 1985, ça commence à dater maintenant, un chapitre qui a été depuis très très cité et très utilisé par les chercheurs en sciences politiques, et qui s'appelait Bringing the State Back In, et qui, notamment, ramener l'État au centre, et qui portait précisément sur cette tête de montée qu'il y avait à l'époque dans la littérature en sciences politiques, notamment sur les questions de politique sociale, elle s'est une spécialiste des politiques sociales, cette montée des références à l'État, et elle écrivait dans son papier qu'on passait de théories centrées sur la notion de société, le concept de société, vers un renouveau d'intérêts pour les questions centrées sur l'État, et elle s'en réjouissait, parce qu'après une dizaine d'années à passer, à discuter sur comment les sociétés, on pourrait les comparer, notamment c'est un papier qui fait tout un état de l'art sur comment on peut faire du comparatisme en sciences sociales, constater qu'on sortait un petit peu d'une période où on parlait tout le temps des sociétés et des cultures pour aller vers une période où on réintroduisait le rôle de l'État dans tout un tas de politiques publiques, et elle faisait une espèce de synthèse sur qu'est-ce que ça pourrait apporter du point de vue méthodologique justement de ne pas oublier qu'il y a des États, des bureaucraties qui travaillent les sociétés, et que quand on compare des sociétés ou qu'on appréhende des phénomènes sociaux, c'est important de garder en tête ce qui se joue du côté de l'État. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est un peu un clin d'œil à ce type d'approche-là, qui consiste à dire qu'on a un objet de recherche, d'une question de sens social qui est liée aux migrations, comment on peut reprendre en compte ou mettre au centre l'État, comme le proposait de le faire, tel d'Ascropole, en 1985. Ça invite à se poser la question de l'autonomie relative de l'État par rapport aux sociétés, dans quelle mesure les bureaucraties ont une forme d'autonomie. Ça invite aussi à se poser la question de comment l'État, alors un acteur qu'il ne faut pas trop réifier, ce sont des agents de l'État, ce n'est pas juste une statue qui joue, qui avance comme ça dans la société, mais comment l'État et ses acteurs, ces agents administratifs déploient leur propre logique, ont leur propre agenda, ont leur propre agency, dirait les spécialistes des mobilisations, et sont capables, effectivement, d'avoir leurs propres actions qui ne se réduisent pas à la notion de société. Et donc, appliquée à l'immigration, cette séance, c'est un peu pour moi l'idée de dire, on pourrait se poser la question, quels sont les apports et les acquis d'une approche d'immigration qui introduisent le rôle de l'État dans l'appréhension des migrations. Et alors, le rôle de l'État dans les politiques migratoires, mais aussi au sens plus large dans tout un tas d'autres sous-secteurs. L'idée, c'est de dépasser aussi une vision où la société serait juste une cohabitation entre groupes plus ou moins délimités, à partir de variables culturelles, c'est un peu la vision qui est proposée, par exemple, avec la notion d'insécurité culturelle, proposée par Laurent Bouvet, où on aurait finalement un État qui serait face à des groupes, mais souvent, l'État est absent et on aura surtout des groupes qui seraient porteurs de culture et qui cohabiteraient, etc. Donc là, il y a tout un rôle joué par l'État qui est un rôle qui a été maintes fois démontré en sciences sociales sur tout un tas de sujets et pas que l'immigration, et qui renvoie à poser la question de comment les catégories de pensée de l'État travaillent les acteurs, mais tous les acteurs sociaux, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Ça, c'est l'article un peu classique, souvent cité de Pierre Bourdieu, qui s'appelait Esprit d'État et qui faisait une espèce de focus sur ce qu'il appelait la pensée d'État et qui disait que finalement, essayer de penser l'État, c'est s'exposer à reprendre à son compte une pensée d'État, appliquer à l'État des catégories de pensée qui sont produites et garanties par l'État. Et donc, il y a tout ce travail pour un chercheur en sciences sociales, déjà, de mise à distance des catégories d'analyse et de pensée de l'État. Et c'est encore plus vrai, sans doute, on va le voir, quand il est question de l'immigration. Donc là, on voit aussi les dates, c'est 93. En vrai, dans cette période aussi, le cours sur l'État sur Bourdieu, c'est 89-92, où, en sens social, un peu comme le faisait Ted Escocpol aux États-Unis, on remet un peu l'État au centre du jeu et on se pose des questions. C'est aussi l'époque où, par exemple, Alain Desrosières publiait la politique des grands nombres. Il y a toute cette réflexion sur comment l'État, par exemple, découpe le social à partir des catégories socioprofessionnelles. Et comment, en fait, quand l'État produit la nomenclature statistique, il ne fait pas que compter ou dénombrer, bien sûr. Il produit et classe aussi des individus et il contribue à fabriquer la société. Les CSP ne sont ni un reflet naturel de la société ni une construction totalement logique. C'est aussi le produit d'agents de la statistique publique qui vont construire et mettre un indicateur à l'État. Appliquer à l'immigration, c'est ce que fait Sayad, en fait, quand il importe sur les questions de l'immigration la notion de pensée d'État qui renvoie au papier de Bourdieu en 93, il dit s'il y a bien un sujet sur lequel on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le rôle de l'État, c'est bien les questions d'immigration. Le phénomène migratoire en sa totalité, écrit Sayad, ne peut être pensé, ne peut être décrit autrement qu'à travers les catégories de la pensée d'État et notamment à travers la séparation nationale, non nationale qu'en permanence s'évertue à maintenir les agents de l'État. Donc voilà un peu pour l'intérêt de s'intéresser à cette question de l'État aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez fondamental quand on travaille la question de l'immigration. Travailler la question de l'État, le remettre au centre du jeu, ça permet notamment de limiter trois points aveugles. D'abord, ça permet de s'interroger sur l'approche qu'on peut avoir, la façon dont nos propres approches, nos prénotions, dirais-le, quand même, sont façonnées par la façon dont l'État problématise les questions migratoires. Ça, c'est un premier retour réflexif sur soi-même. Ça nous oblige à regarder déjà comment l'État pense lui-même les questions migratoires. Par exemple, c'est un exercice que j'ai fait volontairement avec des dates qui sont un peu éloignées dans le temps. C'est un tableau ici du site du ministère de l'Intérieur de 2005 qui montre comment l'État lui-même finalement regroupe les nationalités ou les classes du côté du ministère de l'Intérieur. Et donc là, on fait ce qui nous intéresse quand on commence à adopter ce regard sur la pensée d'État et l'immigration. Ce n'est pas tellement le contenu des cases en elles-mêmes qui deviennent presque secondaires, mais d'abord les catégories, les modes de classification, la façon dont l'État construit un problème de l'immigration et l'ordonne. Et en regardant comment ces catégories sont à la fois le produit de nécessité, on va dire, pratique et logistique de comptage, délivrer des cartes de séjour, etc., mais aussi le produit d'une histoire qui vise à distinguer un espace économique européen élargi, pour reprendre les terminologies officielles, des pays tiers, de regrouper dans l'Afrique à la fois le Maghreb et des pays anciennement sous l'administration française parce que ça renvoie à la fois à des droits mais à une histoire particulière pour ces déplacements et nous mettre dans un grand sac qu'on appellera autres pays africains tout ce qui est le reste. Et on peut s'amuser, comme je l'avais fait à une époque pour la destination d'étudiants de première année de licence, c'était de s'amuser à faire ça pour tous les pays, comment l'Australie classe comme ça. Donc en Australie, on va mettre Commonwealth d'un côté, donc tout ce qui est l'ancien empire britannique et puis les îles à proximité, etc. Donc on voit bien que tout ce qui est, on va dire, notre perception première des questions migratoires, elles sont souvent travaillées déjà par ces catégories d'administration publique et si on regarde la façon dont l'État le met en indicateur, on voit déjà des formes de stratification ou de hiérarchie qui peuvent être intéressantes à analyser. Le deuxième intérêt, c'est de s'interroger sur ce que l'État fait au parcours des migrants eux-mêmes, c'est-à-dire que contre une approche qui aurait purement travaillé la subjectivité des migrants sans s'intéresser à la question du droit ou à la façon dont l'accès au séjour vient travailler les biographies, réintroduire l'État, c'est poser la question de comment l'accès à des droits administratifs ou le fait qu'on arrive à correspondre à des attentats administratifs pour obtenir le droit d'asile ou d'autres formes de droits peut avoir un effet structurant sur la trajectoire des individus. Ça peut être aussi de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le rapport à l'acquisition de la nationalité et qu'il y ait tout un champ de recherche sur le papier de saillade porté d'abord déjà là-dessus sur la naturalisation qui mérite d'être interrogé. Et enfin, plus largement, en vérité, quand on travaille sur le rapport entre l'État et l'immigration, on ne s'intéresse pas que à l'immigration. Et pour reprendre le titre de cet ouvrage de Michel-Marie, Tofiq Alal, Jean-Pierre Bufard et Thomas Regazola de 1974, ça a bien sûr une fonction miroir. C'est-à-dire, on croit parler des immigrés quand on fait, c'était le titre du livre, la question de l'État, c'est de travailler en retour sur la façon dont la société française délimite les contours de la nationalité et de la citoyenneté. Donc, après cette introduction qui dit des choses qui sont un peu, on va dire, déjà connues mais qui permettent de cadrer l'intérêt de travailler sur l'État, je vais aborder dans un premier point la question de comment on peut passer dans une analyse de la question des migrations, du déplacement à la construction administrative d'un problème de l'immigration. Donc, le premier point à mettre en avant, c'est que les migrations en tant que telles sont d'abord un révélateur de l'interdépendance des mondes sociaux. C'est-à-dire, avant même qu'on pense la question de l'État et avant même qu'il y ait un enracinement des États-nations sous leur forme moderne au XIXe siècle, il y a des déplacements, qui sont des déplacements de territoire à territoire, qui ne sont pas toujours visibilisés tels quels, mais si on pouvait peut-être s'accorder sur le vocabulaire, on pourrait garder le terme de migration en deux mots, les migrations pour désigner les processus de mobilité qui sont autant sociales que géographiques, mais qui correspondent à un déplacement depuis un groupe de départ vers un groupe d'arrivée et qui renvoient à des logiques sociales. Et donc, la migration, si on la prend et on la définit comme ça, elle peut être aussi une migration interne. ça peut être un Auvergnat qui se déplace à Paris, un Breton qui se déplace à Paris. Donc, là-dessus, il y a toute une série de recherches qui ont travaillé sur la question, par exemple, de l'exode rural. Ça peut être aussi des formes de déplacement à l'intérieur des empires avec toute une invisibilisation de certains déplacements. Il y a tout un travail comme ça, notamment de mise à distance du lexique de l'immigration par les personnels administratifs français qui considèrent la migration, les migrations algériennes avant 1962. Il y a le refus de parler d'immigration parce qu'on refuse de donner le statut, bien sûr, d'un État indépendant à l'Algérie. Et donc, parler d'immigration algérienne avant 1962, ce serait pour les autorités françaises reconnaître une extra-nationalité des Algériens. Et que donc, en permanence, on va avoir des gens qui corrigent d'ailleurs les notes administratives en disant non, non, on parle des migrations. D-E-S, plus loin, migration S. Donc là, on va commencer à ouvrir la boîte, on va dire, la boîte noire de ce qu'est l'immigration en vérité. Et on va s'apercevoir qu'en fait, c'est vraiment un lien vraiment très intime avec ce qu'on peut appeler la nationalisation des sociétés. C'est l'étatisation plus la nationalisation. Et tant qu'il n'y a pas une forme de relation bilatérale ou de dialogue entre deux États-nations, les acteurs eux-mêmes administratifs se refusent à parler d'immigration. Donc, il y a tout un courant de sociologie qui met ça de côté ou qui l'analyse comme quelque chose d'assez, finalement, secondaire. Et qui va analyser la partie, on va dire, des migrations en deux mots. C'est les travaux classiques de William Thomas et Florian Zaneski sur le paysan polonais. William Thomas, chercheur américain, Zaneski polonais, où on travaille sur le groupe de départ, la Pologne, des paysans polonais, qui quittent la société de départ et puis on regarde comment il y a un cycle de désorganisation, de migration et des réorganisations. C'est tout un tas de travaux de l'école de Chicago qui ont été très inspirants pour travailler ces questions-là. C'est aussi des choses qu'on va retrouver dans beaucoup des travaux de Sayad quand il s'intéresse aux âges de l'immigration. C'est séparément de la question des États. Sayad montre qu'il y a une forme de désorganisation du groupe paysan algérien au début qui est liée à la colonisation. Une migration d'abord comme délégation du groupe d'origine, c'est ce qu'il appelle le premier âge. Une migration, après, il y a une individualisation, les individus quittent le groupe paysan algérien pour aller en métropole tenter leur chance et puis une migration, installation dans le pays d'arrivée. Et puis après, il y a une inversion d'une forme de représentation du pays d'exil comme un pays idéal. Mais ce qui est plus intéressant par rapport à la problématique que nous avons aujourd'hui, c'est de construire comment ces migrations peuvent être appréhendées de façon très différente au fil du temps par une administration. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce même flux migratoire qui commence nos racontes à partir de la trajectoire de Mouande dans El Gorba dès 1913. Et puis, le même dynamique migratoire va être saisi à la fois à travers le prisme de la garde d'indépendance, c'est-à-dire avec une surveillance policière accrue. Puis, après 1962, le flux migratoire persiste et là, il est saisi à travers des relations bilatérales. Donc là, il y a toute une articulation à faire quand on travaille sur la question de l'État. C'est d'essayer d'avoir une disjonction au moins en partie artificielle au départ entre ce qui est la dimension migratoire, le déplacement et la façon dont il va être saisi par des structures administratives parce que ça peut être deux plans qui en partie peuvent être disjoints au fil du temps. Une série de travaux qui montrent très particulièrement bien ce que je viens et qui illustrent particulièrement bien ce que je viens de dire sont bien sûr tous les travaux qui s'intéressent au début des États-nations. C'est ce que notamment Noël avait regroupé dans une série de textes dans son livre État-nation et immigration en 2001, où il montre bien qu'il y a tout un racinement de l'État qu'on bascule d'une définition purement politique de la nation version 1789 à une détermination plus juridique de ce qu'est l'appartenance nationale qui va aboutir à l'inscription d'un code de la nationalité en 1889 et que là il y a eu 100 ans de l'histoire de construction juridique d'un racinement de l'État qui vont rendre beaucoup plus visibles les déplacements. Pour résumer un peu la thèse de Noël il y a une étatisation d'un racinement d'une bureaucratie qui est bien sûr tout à fait fondamentale pour saisir ça ça passe par la construction d'une police des frontières la construction d'une administration qui va être prévisible qui va organiser les choses on sait que le nombre de fonctionnaires double en France entre 1870 et 1914 on passe de 700 000 fonctionnaires à 1,3 million de fonctionnaires on a aussi tout un déploiement d'un état autour des lois sur la famille les accidents du travail en 1887 et la fin 19ème siècle c'est aussi le déploiement d'un état social mais auquel on va adosser des droits différents selon que les gens sont de telle ou telle nationalité et puis c'est aussi l'enracinement d'un état et donc la multiplication d'emplois publics qui vont être fermés aux étrangers ça c'est la thèse de Serge Slama qui est un juriste et qui lui a travaillé sur comment la France a inventé ce modèle de fermeture de l'emploi public aux non nationaux et donc sa thèse qui s'appelle le privilège du national et donc ce qu'il faut bien voir c'est qu'en fait on ne parle pas d'immigration en vérité avant cette transformation et cet enracinement de l'état de l'état comme l'écrit noire dans l'éternation et l'immigration sous le second empire il y a déjà près d'un million d'immigrés en France mais ceux-ci n'ont pas encore de nom les archives de police prouvent que les violences et les riques sont aux travailleurs étrangers et les français sont légion mais ils ne trouvent pratiquement aucun écho dans la presse ce n'est que moment de la grande dépression des années 1880 avec le triomphe de l'état social et de nouveaux groupes de porte-parole et de fonctionnaires qui créent que le problème des étrangers fait éruption sur la scène politique et que l'essentiel du lexique de l'immigration est inventé et donc pour qu'on bascule comme ça à une visibilisation et à une transformation de ces migrations à un problème d'état à état il faut d'abord qu'il y ait cet enracinement et ces nouvelles lignes de partage au sein de la société française autre exemple que cite Pierre-Jacques de Rennes c'est la thèse de Pierre-Jacques de Rennes sur les travailleurs belges qui montre qu'il y a déjà des phénomènes de compétition sur le marché du travail au nord de la France entre travailleurs belges et français mais tant qu'il n'y a pas ce marquage très fort entre français et belges lié à l'enracinement dans l'état-nation on ne perçoit pas comme des rixes la police perçoit ces compétitions et ces formes de compétitions parfois violentes devant les grilles des usines comme des rixes entre travailleurs ouvriers et qu'à partir du moment où il y a une délimitation forte entre français et étrangers on va avoir une transformation du vocabulaire policier qui va saisir ces mêmes bagarres comme des rixes xénophobes ayant pour motifs des formes de motifs contre les étrangers de la même façon on pourrait essayer de travailler la façon dans les migrations ouvrières on va commencer à saisir que les formes d'origine peuvent être labellisées à travers des terminologies de type étatico-national donc je vais être obligé d'avancer un petit peu mais c'est aussi cette idée que c'est à peu près au même moment qu'on va voir se constituer un nouvel espace public républicain qui va être une caisse de résonance pour la stigmatisation de l'étranger donc là c'est l'envers de cette nationalisation des sociétés contemporaines c'est que bien sûr il y a une figure étrangère sur laquelle une série d'attaques vont être dressées et puis c'est aussi l'affirmation d'un nationalisme littéraire le développement d'antisémitisme de la presse et aussi c'est le travail qu'a pu faire Jérôme Auriel sur Drummond cette émergence-là d'un état d'un renseignement va être encore plus redoublée par rapport à ce qui va se passer autour de la première guerre mondiale donc là il y a les travaux de Bonal Arviou notamment sur la construction d'un savoir sur l'immigration mais il y a aussi tout le travail des gens qui ont travaillé sur l'histoire du patronat que ce soit Daniel Fraboulé ou autres et une unification progressive du patronat et une mise à l'échelle de la dimension nationale c'est ce qui va être renforcé aussi pendant la guerre avec la mise en place d'un comité pour la main d'oeuvre étrangère en temps de guerre voilà je continue d'avancer mais c'est aussi la période où on perfectionne les méthodes d'identification où il y a l'avention du passeport la France rétablit l'obligation en 1914 donc ça aussi ça va d'opère avec le déploiement de techniques administratives et de techniques de repérage ce qui est important c'est qu'à partir de ce stade le mot immigration en fait en vérité et on a vraiment intérêt à l'avoir distingué des migrations on devrait plutôt l'utiliser pour désigner la façon d'une société d'arriver organisée sur des bases on va dire nationalisées il y a eu une nationalisation du champ politique totalement achevée désigne la question et met en problème la question des étrangers et ce de façon quasiment on va dire décalée ou disjointe par rapport à la réalité des flux migratoires ça c'est quelque chose aussi d'assez marquant c'est à dire qu'on nous parle finalement dans l'espace public français énormément des immigrés au moment de la crise des années 70 la crise économique mais en réalité le gros des flux migratoires de la réalité d'arrivée des flux migratoires c'est plutôt ceux des années 50 et 60 c'est à dire pendant les 30 glorieuses donc on peut avoir d'un côté une réalité migratoire qui est celle que décrirait Thomas Sinecki avec le paysan polonais ou Sayad avec l'immigration angérienne qui a une forme de réalité statistique qu'on peut mesurer et puis il y a un problème de l'immigration qui peut être en partie décalé des migrations et des flux migratoires habituels si ce n'est que avec le temps cette catégorie d'immigrés ou d'immigration elle a acquis une forme de force dans l'espace public les sociologues disent elle est naturalisée la plupart des gens l'utilisent comme si elle allait de soi alors qu'elle est vraiment le produit au départ d'une séparation juridique portée par un état donc c'est ce basculement là c'est comment l'état aussi participe à fabriquer des catégories qui peuvent être reprises dans le champ politique ou l'espace public qu'il faut intégrer à l'analyse d'autant plus étonnant dans le cas français que c'est au moment où il y a une nationalisation du champ politique la France est encore un empire c'est à dire on a une métropole qui se vit sur des bases nationales qui commence à penser à un problème de l'immigration alors que la réalité de son pouvoir économique et de son pouvoir géopolitique est encore est encore on va dire mondiale à une échelle globale façonnée par la colonisation c'est à dire que l'empire français en 1920 voilà ce que ça représente on pourrait faire le même type de projection sur l'antire britannique mais c'est toute la réflexion de Cooper et Stoller c'est qu'on a des états-nations qui se pensent en métropole comme des états-nations uniquement avec la vieille carte de France dans toutes les écoles de France où il y a uniquement la métropole alors qu'en réalité la surface on va dire de la puissance politique et économique de cet état-nation est un empire et donc il y a la proclamation de droits universels très forts au niveau des métropoles alors qu'en réalité il y a une disjonction notamment dans l'accès à la citoyenneté par rapport aux citoyens des colonies ce qui fait que on a une bureaucratie métropolitaine qui va mettre en problème un problème de l'immigration et qui ne dialogue qu'en partie avec la bureaucratie impériale et donc c'est là tout l'intérêt des travaux sur le courant des études impériales que travailler sur ces tensions de l'empire et c'est aussi pour ça que tout un tas de gens qui ont fait parfois leur thèse avec par exemple Gérard Noiriel qui est un socialiste de l'immigration ont transposé finalement les outils pensés pour penser comment l'état et les bureaucraties travaillent et le social ils ont pris ces outils et ils les ont transposés pour penser des questions impériales dans le travail d'Emmanuel Saada les enfants de la colonie c'était de travailler cette même question comment des outils juridiques la construction d'un droit spécifique etc. peuvent venir travailler des sociétés et dans le cas de l'empire français notamment arriver à cette catégorie juridique de métis qui est quand même frontalement en apparence contraire à ce que sont les droits de l'homme et la déclaration de l'universalité telle qu'elle est pensée en métropole donc là je renvoie à des références comme la revue Genèse le numéro sujet d'empire où notamment il y a un article très intéressant d'Alexis Pierre sur le statut juridique des français musulmans d'Algérie qui sont là aussi dans une espèce d'entre-deux juridiques assez étonnant mais il faut bien garder en tête qu'il y a cette espèce de construction d'un problème de l'immigration qui a aussi un impensé qui est laissé dans la boutique tout le long du XXe siècle et même du XIXe qui est la question des droits disjoints des migrants indigènes et de ceux qui sont étrangers immigrés et cette idée-là il faut l'avoir en tête y compris quand on travaille sur les politiques migratoires plus contemporaines car finalement la décolonisation ça va être une grande partie une évolution un réalignement de l'ancien mode colonial sur ce mode de pensée qui est celui de la problématisation autour de l'immigration donc la décolonisation c'est aussi la création de relations diplomatiques bilatérales avec la création d'ambassades l'émergence de deux états-nations qui se parlent une ancienne puissance coloniale et une ancienne possession qui a acquis l'indépendance et donc là on va avoir souvent des migrants qui vont changer de statut sans avoir à migrer donc ça aussi c'est un truc qui est particulier c'est qu'il y a des gens qui sont devenus immigrés sans bouger de chez eux parce qu'il suffit que vous soyez arrivé en France en tant que migrant de l'intérieur mais avec un statut de colonisé par exemple typiquement vous êtes un Algérien arrivé en France avant les indépendances et vous arrivez sur le sol français vous devenez étranger à distance juste par la magie du droit vous transformez vous avez un basculement d'un mode de domination juridique à un autre c'est aussi ce qui oblige à penser par exemple ce qui se joue autour des indépendances nationales où l'état français pendant très longtemps a essayé de lutter contre les indépendantistes algériens comme là c'est le cas sur des cartes de l'état-major français qui sont des cadres préparatoires aux accords déviants où on voit comment la France avait pensé à un temps essayer de créer des enclaves un peu comme Ceuta et Melilla en Espagne pour garder en Algérie des enclaves françaises dans lesquelles on aurait pu avoir des français avec un statut dérogatoire un double statut etc. Donc à partir du moment où ces solutions sont abandonnées qu'on a deux états-nations qui vont se parler et qui vont mettre en place des régimes de circulation spécifiques pour leurs immigrés on voit bien que la problématisation sur la base d'états-nations elle va structurer les trajectoires migratoires Alors maintenant j'arrive dans un deuxième point de cette présentation c'est que je voulais faire un peu une forme de boîte à outils de comment on peut travailler cette question de l'état et de l'immigration On se rappelle à la fois des travaux récents et puis à mes propres travaux Qu'est-ce que ça suppose de faire ce qu'on vient de dire là c'est-à-dire de réintégrer l'état dans l'appréhension des migrations et des flux migratoires Ça suppose une réorientation des méthodes de recherche en se focalisant pas simplement sur les migrants mais aussi sur les agents de l'état sur leurs pratiques et sur ce que font les agents de l'état au quotidien On peut appréhender le droit sous les différents aspects c'est-à-dire à la fois faire l'analyse des textes juridiques mais on peut aussi analyser les acteurs qui tous les jours écrivent des notes administratives appliquent des règlements et ne pas partir du fait que parce qu'il y a un texte juridique il serait appliqué de façon totalement conforme par des acteurs administratifs L'idée c'est bien d'appréhender l'état à travers ses agents administratifs et leur travail concret Donc pour ça il y a plusieurs méthodes possibles donc là je fais une petite forme de parcours de lecture que des gens qui commencent à travailler sur ces travaux-là pourraient avoir pour se donner ses idées Il y a la possibilité d'entrer par exemple sur les carrières de papier ce que Alexis Pierre a appelé les carrières de papier des migrants c'est-à-dire ne s'intéresser à la façon dont l'administration traite en série des demandes déposées par des personnes étrangères à la fois sur le plan du droit au séjour mais aussi sur la naturalisation donc on peut faire comme ça des séries statistiques et regarder comment la somme de décisions individuelles prises au nom de principes souvent universels comme ceux déclamés par l'ordonnance de 1945 si on les analyse au cas par cas on peut ne pas voir de forme de principe discriminatoire mais si on prend des séries entières on peut avoir une autre appréhension des pratiques administratives et voir que par exemple certains biais vont toujours impacter ou affecter certains types de demandes de naturalisation ou d'accès au séjour c'est l'objet du travail d'Alexis Pierre étranger à la carte où il travaille sur ce qu'il appelle l'éthos préfectoral il s'inspire en cela du travail notamment de Michael Lipsky qui est un chercheur qui a travaillé sur les street level bureaucrates ces bureaucrates au niveau de la rue au niveau du guichet et il regarde comment les agents de préfecture ont traité la question des étrangers entre 1945 et 1975 et comment à l'absence de textes explicitement discriminatoires ils ont quand même procédé à une forme d'orientation de la politique publique migratoire par en bas à travers les décisions prises au niveau des guichets une autre façon de faire ce serait de s'intéresser aux agents administratifs eux-mêmes de faire des statistiques non pas des dossiers déposés par les migrants mais travailler sur les carrières administratives et regarder comment par exemple se reconvertissent des acteurs qui étaient auparavant en poste en colonie et comment ils trouvent des nouveaux postes en France c'était notamment l'objet de ce numéro de la revue politique ce qui était dirigé par Françoise de Barros en 2006 où avec plusieurs entrées on essayait de montrer un petit groupe de chercheurs d'essayer de montrer comment on peut avoir une analyse quasiment clinique des reconversions depuis l'espace colonial vers la métropole des agents en charge de l'immigration et là il apparaît que la continuité entre colonie et immigration elle est sans doute vraie à un niveau structural mais après quand on descend dans le micro et de regarder qui se reconvertit dans quel espace là les choses sont souvent assez complexes par exemple il y a une reconversion très très forte dans le champ des foyers Sonakotra vous savez cette société d'hébergement pour les travailleurs algériens qui après est tendue à tous les tous les travailleurs étrangers et donc là on va avoir plus de 80% des gérants de foyers qui sont d'anciens sous-officiers de la guerre d'Algérie ou d'Indochine parce qu'il y a une filière de recrutement qui est organisée et là on va avoir une reproduction de pratiques dites coloniales alors là aussi quelles sont les pratiques reproduites ce que montre le papier de Choukrimed c'est que ce sont notamment des pratiques militaires ce sont des anciens sous-officiers et qui ont tendance à tenir le foyer Sonakotra comme on tiendrait un bataillon ou un camp militaire avec certains qui font même un lever de drapeau le matin etc mais en gros ce qui est essentiellement reconverti comme disposition du monde colonial c'est une dimension disciplinaire et ce sont toutes ces pratiques là qui vont avoir à être reconduites en métropole on a aussi les travaux d'Emmanuel Blanchard sur la police parisienne et les algériens qui là aussi dans une analyse micro des recompositions des brigades spécifiques etc d'une époque à l'autre montre comment on a une forme de spécificité de la police parisienne qui va se maintenir à l'égard des algériens le travail s'arrêtant en 1962 j'avais fait pour moi même un petit travail sur les préfets en montrant quels étaient les préfets passés par les colonies ou par l'Algérie plus spécifiquement entre 64 et 78 et on voit qu'il y a près d'un tiers des préfets en poste en France en 1978 qui étaient passés par l'Algérie et 15% par les autres colonies ce qui faisait un total de presque un préfet sur deux qui avait eu des expériences en poste en colonie j'ai mis à faire la même chose pour les cabinets ministériels où là on voyait que selon les ministres qui étaient au pouvoir les premiers ministres au pouvoir on avait des petites fluctuations mais on avait notamment sous en 1974 près de 28% des conseillers techniques en cabinet ministériel qui étaient passés par les colonies donc là aussi la question qui se pose c'est quand on fait ce genre de chiffres c'est une fois qu'on a isolé des formes de recomposition comme ça d'acteurs administratifs qui étaient en poste en colonie qui sont revenus s'installer en métropole et qui poursuivent entre un administratif et un métropole c'est que qu'elles sont les dispositions qu'est-ce qu'ils peuvent reconvertir et qu'est-ce qu'ils sont obligés de mettre en sommeil aussi parce que c'est un autre contexte administratif que celui dans lequel ils étaient auparavant et là on a tout un courant l'autre type d'enquête qu'on peut avoir aujourd'hui ce sont des enquêtes qui font une énographie des frontières matérielles et symboliques donc là c'est des travaux non pas statistiques mais des travaux plus énographiques ou qualitatifs et notamment un travail que je trouve assez intéressant qui peut être pas mal pour des gens qui commencent à travailler ces questions-là c'est Illeguality Inc de Ruben Anderson qui est une forme d'énographie de la politique Frontex donc il descend toute la chaîne de Frontex depuis des gardes frontières jusqu'aux passeurs clandestins et il montre comment tout ce système-là a créé aussi une économie entre les acteurs qui vendent des lunettes infrarouges pour repérer les migrants dans le désert les acteurs qui vendent des drones il y a toute une dimension aussi économique à ces politiques migratoires il y a aussi le travail de Stéphane Locourant qui lui travaille énormément aussi sur la perception par les migrants de toutes ces formes de contrôle et de de poursuite des migrants sans papier et il montre comment notamment du côté des migrants sans papier il y a une crainte de tout ce qu'on pourrait appeler un contrôle de second niveau c'est à dire vous jouez au PMU mais pour aller retirer vos gains dans un bureau de tabac il vous faut une carte d'identité ou une pièce d'identité et donc le gérant du bureau de tabac peut être vu comme un auxiliaire possible de police de la même façon qu'un agent peut déclencher un contrôle de police et donc il y a toute une perception du point de vue des migrants d'une forme de frontière qui ne passe pas que par les acteurs policiers mais aussi par des acteurs non étatiques il y a eu des ethnographies plus centrées sur la rétention la politique de rétention sur le travail de Nicolas Fischer notamment le livre le territoire de l'expulsion parmi en 2017 qui est à la fois une histoire des débats sur qu'est-ce que c'est que la rétention pourquoi on a une politique de rétention en France et une enquête spécifique dans un centre de la rétention où là aussi il montre comment le droit est approprié par les associations de défense des migrants mais aussi renforce certaines logiques juridiques et il y a aussi le travail de Carolina Bo Sanchez son livre Apparaître Undeported qui travaille un peu les mêmes questions on a eu aussi tous les travaux de sociologues ou d'historiens qui ont travaillé sur la naturalisation notamment le travail d'Abdi Ali Hadjat les frontières de l'identité nationale où il travaille notamment sur les bureaux de naturalisation et il montre comment fonctionnent ces espaces-là il y a aussi la thèse de Camille Gourdeau sur les bureaux d'accueil des étrangers il y a aussi une sociologie du contrôle de l'expression religieuse et donc là c'est le travail de Solène Jouano sur les imams en France qui montre comment du côté de l'Université de l'Intérieur et du bureau des cultes il y a aussi toute une forme de surveillance de l'immigration ou de la migration dans ces volets plus religieux récemment il y a aussi la thèse de Sarah Mazouz qui a travaillé sur la naturalisation et les politiques de lutte contre les discriminations en montrant que c'était une forme de deux phases d'une même politique et qui a notamment travaillé la question de l'appropriation des terminologies officielles il y a des catégories juridiques mais comment les acteurs se les approprient et en font des catégories quasiment biographiques pour se raconter eux-mêmes notamment elle montre que dans le travail de naturalisation il y a des agents d'Etat qui mettent en avant en permanence le fait qu'être français ça se mérite et comment pour ceux qui ont obtenu la naturalisation cette notion de mérite bascule de l'autre côté entre guillemets du point de vue biographique et les acteurs se racontent eux-mêmes qu'en méritant le fait d'avoir obtenu la nationalité française un dernier point on va attaquer la question de la haute fonction publique il y a dans le même ordre d'idée que ce que je viens de dire pour Sarah Mazou ce sont un tas de travaux qui travaillent sur l'interaction entre catégories et groupes comment des catégories juridiques basculent de l'autre côté et finissent par dessiner des groupes d'individus qui vont s'approprier ces terminologies-là ces catégories légales-là et ces catégories juridiques c'est ce que résumait François Buton qui ne travaillait pas sur l'immigration mais qui résumait un peu la démarche socio-historique proposée par Noël et tout un tas de chercheurs c'est l'idée que des catégories légales peuvent être après mobilisées par des individus ou des groupes pour se définir eux-mêmes c'est ce que faisait Gérard Noël par exemple dans Réfugiés sans Papier c'est-à-dire une fois qu'on a compris le rôle structurant de l'État on peut revenir au niveau des biographies et des migrants en comprenant comment ces catégories juridiques façonnent leur propre trajectoire par exemple en analysant les lettres de demande de réfugiés on voit bien comment à l'intérieur de la demande les individus vont s'approprier des catégories comme le danger la répression politique etc. pour raconter leur propre trajectoire et qu'on ne peut pas comprendre comment ces lettres peuvent permettre à des individus de se raconter et de raconter leur propre existence on n'a pas d'abord fait le détour par la catégorie juridique de réfugiés de la même façon Aurélie Oudeval a fait une thèse en histoire sur la notion d'indésirable comment les étrangers indésirables entre 1938 et 1942 comment cette catégorie désigne certains groupes et qui finissent à générer des résistances ou des contre-mobilisations aujourd'hui on pourrait d'une façon similaire travailler sur les Dublinais le travail de Camille Schmoll montre comment ces catégories de Dublin finissent par coller et basculer du côté des personnels de l'aide voire des migrantes elles-mêmes enfin un autre ouvrage dans le même état d'esprit qui explore la question des effets biographiques sur les politiques migratoires mais cette fois-ci non pas du côté des migrants mais du côté de la société d'accueil c'est le travail exceptionnel de Raël Shapira sur les Minutemen américains c'est-à-dire c'est souvent d'anciens militaires américains qui ont quitté l'armée mais qui se retrouvent encore à faire des patrouilles avec des jeeps entre la frontière mexicaine et la frontière états-unienne et qui se retrouvent à faire des patrouilleurs volontaires non payés voire même des fois perturbant le travail des gardes frontières habituels et dans son livre Waiting for Jose Raël Shapira les suit et montre comment ces acteurs-là finalement qui sont souvent des anciens militaires reconvertis projettent sur la surveillance de cette frontière leur propre destinée sociale en partie contrariée par des études qui n'ont pas réussi par le fait qu'ils ont fui l'armée donc ils ont quitté l'armée mais ils n'ont plus de groupe de pairs etc et donc finalement c'est même une sociologie du trompisme qui est tout aussi efficace que certains approchent par en haut on voit très bien qu'est-ce qui fait que les individus peuvent adhérer à des discours nationalistes et se faire eux-mêmes des gardes barrières autour de la frontière voilà donc maintenant que j'en ai fini avec ces outils et ces approches méthodologiques de l'État il me reste 7-8 minutes pour aborder la question de la séficité des élites administratives c'est-à-dire à l'intérieur de toute cette panoplie d'agents de l'État donc que ce soit des gérants de foyer des policiers etc il y a une spécificité notamment en France des sommets de l'État des franges les plus hautes du monde administratif et qui sont une clé d'entrée pour aussi analyser les discours politiques on a en France des hauts fonctionnaires qui sont en réalité des fonctionnaires gouvernants pour reprendre les termes de Jacques Lavois qui est un sociologue du politique c'est-à-dire ce sont des acteurs qui au fil de leur carrière peuvent parfois être dans l'État parfois à l'extérieur de l'État au cabinet ministériel au gouvernement voire même gérer des associations de droits de l'homme ou des hauts comités aux réfugiés comme c'est le cas dans les années 70 et donc il y a une spécificité française qu'on va retrouver dans d'autres pays modulo certaines variations qui est que quand on s'approche des sommets de l'État on approche ce que Catherine Grémion une sociologue du politique appelée un milieu décisionnel central où même acteurs peuvent en fil de carrière parfois être ministre deux ans après être ambassadeur peuvent être députés peuvent être députés d'administration où les frontières entre le politique et l'administratif sont souvent floues on a en général une représentation un peu tronquée de comment marche l'État on a l'impression que le politique le ministre et son cabinet commandent à l'administration centrale qui exécute en réalité les choses ne se passent pas tout à fait comme cela notamment parce que l'administration centrale souvent a ses propres problématiques qui a fait remonter auprès du ministre et surtout c'est ce que décrit par exemple un politiste comme Jean-Michel Emery en parlant des cabinets ministériels on va retrouver en permanence du côté du ministère ou d'administration centrale dans le cas français des gens qui ont souvent partagé les mêmes formations des énarques des gens qui ont fait les grandes écoles et qui se retrouvent un peu comme un jeu de chaise musicale où chacun tourne un tour de rôle à occuper des fonctions et des positions qui sont conjoncturelles alors même que le groupe social celui de la haute fonction publique déborde ses frontières entre administratif et politique ce qui fait que souvent le rôle d'un cabinet ministériel c'est de jouer le rôle de gatekeeper entre des dossiers qui vont purement rester administratifs et des dossiers qui vont devenir politiques parce qu'on va les amener jusqu'au ministre et que finalement on a souvent l'idée que ce qui va politiser un problème c'est des associations dans l'espace public ou des partis politiques qui vont se saisir d'un enjeu et le porter ce que nous rappellent Jean-Michel Emery ou Jacques Lagroix c'est que l'Etat fabrique du politique en permanence dans ce milieu là des dossiers qui restent du côté de l'administration centrale sont des dossiers qui vont rester de l'ordre logistique ou pratique et ceux qui remontent au niveau du cabinet parce que le ministre va s'en saisir et que ses conseillers lui ont emporté deviennent des dossiers politiques parce que portés publiquement ils peuvent même déboucher sur des lois proposées à l'Assemblée et donc si on a ce rôle là cette vision là de l'Etat en tête si on travaille la question de l'administration de l'immigration bien sûr il faut s'intéresser comme l'a fait par exemple Vincent Viette à la construction d'une politique migratoire depuis le ministère du Travail ou le ministère de l'Intérieur comment ces ministères là mettent en problème mettent en question la question du droit au séjour les cartes de travail les cartes de séjour ça c'est assez détaillé dans son travail notamment au ministère des affaires sociales et de l'Intérieur mais on doit plus globalement se poser la question comment toute une administration comment toute une haute l'administration va pouvoir se faire le relais d'une mise en problème de l'immigration c'est ce que résume bien Patrick Veil en 1991 dans la France et ses étrangers il dit finalement quand on regarde l'immigration on n'a pas simplement deux ministères à l'intérieur et l'affaires sociales par exemple qui se taperaient dessus on a tout un état nation transversé par cette barrière et cet questionnement sur qu'est-ce qu'un droit pour un étranger qu'est-ce qu'un droit pour un français et les décideurs qui sont en charge de la politique d'immigration écrit Patrick Veil sont de façon très inhabituelle nombreux et dispersés on ne peut pas faire une année de politique publique on est très embêté on ne peut pas faire une approche purement sectorielle on est obligé d'ouvrir le jeu c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans mon travail une politisation feutrée que François Héran a évoqué tout à l'heure c'est-à-dire de rentrer par ce groupe qui a la charnière entre le politique et l'administratif et de prendre tous les listings des réunions interministérielles et de regarder qui est là qui vient quand il est question de parler de politique migratoire et là on obtient un tableau qui n'est pas simplement le travail contre le ministère de l'Intérieur on obtient ce genre de représentation graphique donc là c'est une analyse des correspondances multiples un peu simplifiées telles qu'elles sont dans le livre vous avez tous les acteurs donc là 145 aux fonctionnaires qui ont participé à des réunions ministériales sur les questions de l'immigration et on voit qu'il y a des acteurs qui sont effectivement en contrebas de l'analyse des correspondances du ministère du Travail de la DPM du ministère de l'Intérieur mais il y en a aussi des acteurs dits généralistes comme le ministère de l'économie et des finances qui ont des acteurs qui ont des propriétés assez distinctives par rapport aux attracteurs qui ont souvent fait qui ont plus souvent une ancienneté dans la fonction publique qui sont plus souvent passées par l'ENA par le cabinet ministériel etc donc on a des ministères généralistes comme l'économie des finances ou même le Quai d'Orsay le ministère de l'affaires étrangères qui en général a un regard aussi transversal sur ces questions d'immigration alors qu'est-ce que ça apporte d'introduire ce type de point de vue sur le sujet c'est qu'on prend en compte le fait que ce n'est pas que l'encadrement des déplacements par exemple sur la question du Quai d'Orsay le Quai d'Orsay intervient très régulièrement pour dire à ses interlocuteurs du ministère du Travail et de l'intérieur dans les années 70 vous êtes bien gentil mais vous allez nous fâcher avec l'Algérie qui est nouvellement indépendant les accords de circulation sont des annexes aux accords déviants donc on ne peut pas remettre en cause les accords déviants comme ça et les relations avec l'Algérie ne se limitent pas à l'immigration elle inclut la question des biens français en Algérie la mosquée de Paris la question du pétrole au Sahara occidental la question des militaires français et donc le Quai d'Orsay remet sur la table tout un tas d'enjeux bilatéraux au vu desquels la question de la migration seulement doit être pondérée ou remis à sa juste place de la même façon le ministère des finances est un acteur généraliste qui très souvent va intervenir en disant le fonds d'action social vous prétendez financer des HLM ça pour nous c'est de l'ordre de la politique du logement tout ne peut pas rentrer dans la politique d'immigration donc ce qu'est la politique d'immigration ça va être la lutte contre le racisme mais ça ne peut pas être par exemple des investissements structureaux dans le financement de logement et donc là il y a une circonscription du champ du possible et ce qu'on va appeler politique migratoire au final c'est bien souvent le sous-produit de cette action du ministère des finances et du Quai d'Orsay pour le restreindre à la question des cartes du travail et du séjour justement et donc là il y a tout un espace de rapport de force qu'il est nécessaire d'intégrer autre acquis de ce type d'approche là c'est qu'on voit qu'à l'inverse il y a des discours publics qui sont tenus alors même qui sont souvent des synthèses de notes administratives typiquement ce que je montre dans le ouvrage c'est que le livre de Paul Dijoud qui est secrétaire d'état à l'immigration et puis après sera ambassadeur selon la logique que j'ai décrit tout à l'heure la nouvelle politique d'immigration c'est un livre public qui va être réédité à plusieurs reprises qui explique ce que doit être la nouvelle politique d'immigration sous Gisca mais qui est en fait une synthèse de notes administratives de la DPM du FAS à peine réécrite par quelqu'un qui est en cabine ministérielle mais qui est un énarque qui est Thierry de Montbréal qui avant ça était au Quai d'Orsay reprend les notes de son secrétaire d'état les met en forme d'une façon un peu plus lisible et ça devient un livre grand public et donc là on a là aussi la frontière administrative politique si on prend ce point de vue des hauts fonctionnaires elle est assez gommée autre chose et je vais peut-être devoir m'arrêter là-dessus c'est que ça permet de travailler la question de l'écart entre le discours public et les justifications internes à l'état donc c'est ce qu'on voit bien l'écart là c'est si on regarde ce qui se joue dans la haute fonction publique on peut avoir des décisions qui ont deux versions une version publique par exemple l'arrêt de la suspension provisiale de l'immigration en juillet 1974 qui se fait à l'ORTF comme on le voit à gauche sur la diapositive au nom du chômage on a le secrétaire d'état qui vient expliquer en tant qu'ancien inspecteur des finances qu'on ne peut pas faire autre chose qu'arrêter l'immigration à cause du chômage et quand on regarde la même décision comment elle est justifiée en interne auprès du premier ministre par les personnels administratifs c'est essentiellement par rapport au caractère spectaculaire voire symbolique qu'on prend cette décision là mais la décision elle est justifiée au nom de tout un tas d'autres choses la crainte d'un nouveau mai 68 la question du logement la question des désirs des déséquilibres au nord-sud enfin tout un tas d'autres justifications qui n'ont pas du tout passé la rampe du débat public et dans le débat public on ne va mettre en avant que la défense des travailleurs nationaux et dans l'autre sens souvent quand le politique demande à l'administratif de prendre position on voit bien que ce qui est attendu c'est à dire que là c'est un extrait d'une archive où le cabinet dit en clair ce qu'il veut donc par exemple il veut qu'il y ait une délivrance et un revenement des cartes de travail qui nous pourront excéder à un quota départemental fixé chaque année par décret et puis il y a des agents juridiques pour que ça puisse être déposé à l'Assemblée donc là en permanence ce qui se joue entre le niveau politique et l'administratif c'est une machine à fabriquer dans un sens du politique à partir de notre administrative la version Le Livre de Dijout et dans l'autre sens fabriquer du juridique à partir de demandes politiques donc là il y a une machine à tricoter dans les deux sens qui est assez intéressante à analyser et enfin le dernier point que je voulais évoquer mais je ne vais pas vraiment entendre le développer ça permet aussi d'aller plus loin et de poser la question de comment l'État lui-même met en scène les relations entre français et immigrés et ça on en voit beaucoup d'exemples dans les années 70 car les gens qui s'occupent de la politique d'immigration sont les mêmes qui font la politique de revalorisation du travail manuel et leur idée c'est de dire en fait il y a deux faces à notre politique c'est on va revaloriser les travails ouvriers on va sortir les immigrés de la chaîne de production les renvoyer chez eux avec une aide au retour et de l'autre côté ça rendra ses emplois disponibles s'ils sont un peu revalorisés pour les travailleurs nationaux donc on va réduire le chômage en revalorisant le travail manuel et on le voit synthétiser dans ce papier dans l'expansion en 80 où Stoléru finit par dire ça y est les français remplacent les travailleurs immigrés et donc c'est pas simplement qu'il y a une politique migratoire c'est que c'est l'état aussi qui en permanence dit qu'est-ce qu'est-ce l'état des relations entre français et immigrés et il y a ce discours public qu'il faut intégrer à l'analyse par exemple dans les années 70 cette semaine du dialogue français et immigrés il y a toujours cette représentation de deux mondes en fait il y a les français d'un côté et les immigrés de l'autre qui est notamment analysé par Nargaz Kayani dans sa thèse ou Angéline Escafrid-Dublé sur les politiques culturelles qui est là aussi très intéressante à intégrer à l'analyse j'en arrive à la conclusion en ayant à peine un peu débordé on peut dire que voilà l'idée c'est pas de repartir faire des choses trop éthérées ou trop théoriques en travaillant l'état l'immigration des grands concepts comme ça le but de tout ça après c'est de revenir à la société et aux individus analyser la société et les individus mais en étant armé la compréhension du rôle que l'état joue dans la construction des catégories qu'est-ce qui fait que les acteurs se perçoivent réciproquement comme français ou non nationaux comment il y a aussi une dimension cyclique et quasi dialectique comment des terminologies militantes par exemple là comme ici à droite c'est une imitation d'un journal militant fait par l'état à partir de modèles qui circulent à l'époque plutôt à Nanterre donc on va avoir un journal officiel de Mosaïque Mosaïque c'est l'émission officielle lancée par France 3 mais avec une version papier où on va essayer d'avoir une forme de circulation et d'appropriation des référents un peu militants pour essayer de caler à ce type d'esthétique là et de l'autre côté qu'est-ce que ce calé fait ça se joue par rapport par exemple aux associations qui vont essayer de se démarquer de ces formes de récupération donc il y a toujours une dialectique entre le mouvement social l'état la façon dont l'état met en forme c'est cette question de l'immigration il faut l'intégrer à l'analyse et enfin dernier rapport c'est que si on intègre ça on peut aussi peut-être remettre à sa juste place la dimension identitaire qui apparaît souvent dans les débats publics c'est-à-dire la façon dont les acteurs se racontent eux-mêmes à travers des terminologies en se désignant comme étant par exemple ou refusant l'étiquette issue d'immigration ou au contraire en se l'appropriant etc ces étiquettes là elles ont une genèse elles ont une histoire et souvent quand on la fait on arrive à l'état et on perçoit que c'est une catégorie d'administration publique avant que les individus se racontent à travers elle voilà donc ces dimensions là elles sont je pense très importantes et c'était une forme de plaidoyer pour qu'à chaque fois on intègre le rôle de l'état lorsque vient la question d'analyser les migrations voilà merci merci Sylvain pour cet exposé très dense très impressionnant fondé sur des recherches multiples tu as cité beaucoup d'auteurs quelques classiques comme Noiriel et Patrick Vail mais aussi toute une série d'auteurs de la jeune génération des jeunes générations car c'est un sujet sur lequel en fait beaucoup il y a un grand renouvellement important auquel tu as contribué toi-même de façon tout à fait significative on comprend bien que l'état c'est pas simplement une abstraction c'est toute une série d'acteurs qui circulent qui jouent du coude qui changent de rôle qui enfin et je crois que c'est effectivement on ne comprend rien à la politique migratoire si on n'a pas tout ça en tête et bien je pense qu'on va arriver même si le sujet est plus spécialisé en apparence à des conclusions qui sans doute sont relativement proches en tout cas un éclairage important c'est Victor Pereira que j'ai déjà présenté et que j'invite maintenant à distance depuis sa bibliothèque à intervenir et à nous dire un petit peu ce que fut la politique d'émigration du régime salazariste ce qu'on appelait le stade nouveau le nouvel état l'état nouveau à toi Victor c'est parti c'est parti c'est parti